... Au sommaire de cette édition, la société civile ivoirienne lance un appel à la mobilisation autour de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat lancée dans ce mois d'avril. Il s'agit pour chaque Ivoirien de se faire recenser pour un meilleur développement du pays. Des centaines de kilogrammes de viande de brousse saisie et incinérée dans la ville de San Pedro, une mesure pour éviter l'entrée du virus de la fière Ebola sur le sol ivoirien, aucun cas n'ayant encore été découvert dans le pays. Des centaines de civils massacrés au Soudan du Sud selon l'ONU et des milliers d'autres trouvent un refuge et continuent d'ailleurs d'affluer sur les bases des casques bleus dans le pays. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau journal sur RTI 1. Le recensement général de la population et de l'habitat lancé dans ce mois d'avril par le gouvernement ivoirien se poursuit. La convention de la société civile ivoirienne appelle à la mobilisation autour de cette opération. C'est un moyen d'aller vers un développement plus harmonieux dans les différentes zones du pays. D'avantage de ponts, de routes, d'hôpitaux, d'écoles et bien d'autres réalisations verraient le jour si le gouvernement de Côte d'Ivoire disposait de chiffres fiables et actualisés de sa population. C'est l'avis de la convention de la société civile ivoirienne qui a d'ailleurs lancé un appel à la population de Côte d'Ivoire. Un appel l'invitant à participer massivement à l'opération du recensement général de la population et de l'habitat. Au nom de la convention de la société civile, j'exhorte les Ivoiriens et toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à participer massivement au recensement général de la population et de l'habitat. Dans le souci de décrisper le climat social, la convention de la société civile ivoirienne encourage le gouvernement à multiplier les gestes d'apaisement en direction de l'opposition. Saluant à ce titre le dégel des avoirs opérés récemment sur les comptes bancaires de certains Ivoiriens suspendus suite à la crise post-électorale de 2010. Merci à vous, Excellences, M. le Président de la République, pour ce grand geste que nous espérons. Sera aidé à l'avènement d'une paix durable et féconde. Les Ivoiriens attendent des gestes encore plus forts. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, en visite au siège de la convention de la société civile ivoirienne, a engagé officiellement le coordonnateur général de la dite convention dans cette opération de recensement général de la population et de l'habitat. Et le gouverneur du district d'Abidjan sensibilise lui aussi autour de ce recensement. Il a informé 93 chefs de village à Tchon et à Tché sur les biens fondés de l'opération. Des centaines de kilogrammes de viande de brousse saisie dans plusieurs restaurants de San Pedro et incinérée par les autorités locales. Il s'agit là d'un point important dans le cadre des mesures préventives contre l'entrée du virus Ebola sur le territoire ivoirien. Il s'agit essentiellement de la viande des singes, du porc épique, de biches, de pèderies, de la côte, appelées communément agouties. Toutes mises en feu par les agents des OEU forêts en présence du corps médical, des autorités administratives. C'est le fruit des cinq jours de tournée dans les différents lieux de restauration de la région de San Pedro. Les équipes des OEU forêts ont renforcé leurs dispositifs dans les différents corridors pour empêcher l'entrée de la viande de brousse dans les agglomérations du district du Bas-Sassandra. En fouillant dans les congélateurs, en fouillant dans les cuisines et autres, on a pu mettre la main sur cette viande-là. Cette opération initiée par le préfet des régions, Koulibali Ousmane, va durer six mois. Elle s'inscrit selon lui dans les cas de la prévention contre la fièvre Ebola. Après la période de sensibilisation, place désormais à la répression, afin d'éviter la contamination de cette maladie, qui a fait une centaine de morts en Guinée. Vous savez, quand il s'agit déjà de la santé publique, on ne parle pas de son intérêt personnel. Donc chacun doit apporter sa contribution à cette mesure de prévention. Et ça commence par les tenanciers de Maki. C'est leur part de sacrifice, j'estime. Il n'y a pas de dommagement possible. Ce n'est que le début. Nous avons engagé. Nous allons le continuer. Le préfet des régions a également invité la population à respecter les consignes sanitaires, afin de s'éloigner de la fièvre Ebola. Après les lieux de restauration, l'équipe composée des agents de la santé, des eaux euphoriques et du corps préfectoral, mettra le cap sur les villages de la région pour des campagnes de sensibilisation, afin de barrer définitivement l'entrée de cette maladie en Côte d'Ivoire. A Boukebo, village de la sous-préfecture de Longuibonu, c'est la fête. La raison principale, l'inauguration du tout nouveau centre de santé. C'est un reportage signé Kwasiokwame. Le centre de santé rurale de Boukebo inauguré. C'est un projet vieux de 5 ans réalisé. Un centre profitable aux populations de Boukebo, village de plus de 2000 âmes et à celles des contrées voisines. Nous avons l'adduction d'eau, nous avons l'éclairage public. Il ne restait qu'un centre de santé pour éviter à nos parents des parcours lointains pour aller se faire soigner. Je suis comblé. On vient pour développer, on vient pour fraterniser, on vient pour prier. Pour joindre l'utile à l'agréable, un infirmier et une sage-femme ont été affectés dans ce centre de santé rurale d'une dizaine de lits. Pour réunir les conditions du bien-être de la jeune féminine, la coopérative des productrices de Vivrier de Boukebo a été installée. La présidente nationale de cette organisation invite les membres de cette structure à l'union et à l'entente afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Ils font l'igname, ils font des aubergines, poivrons, maniocs, en tout cas tout ce qu'il faut pour la nourriture. Je suis venu aujourd'hui pour implanter la coopérative pour qu'on puisse mieux travailler, être mieux organisé et toutes ces productions-là, nous sommes prêts à les vendre. Par déformation, Boukebo est devenu Boukebo, ce qui signifie faire une ouverture dans la forêt. Ouverture qui fait désormais place à un coquet village, réunissant les conditions d'un cadre de vie agréable. Les artisans ferrailleurs jouent un rôle important dans l'économie de la Côte d'Ivoire, mais ils sont nombreux à ne pas en avoir conscience. L'association des ferrailleurs de Côte d'Ivoire initie donc une tournée pour les informer sur la question. Elle est destinée bien sûr à leurs membres. C'est un reportage de Coné Pargassero, commenté par Hermann Yannien. La mesure interdisant l'exploitation des fer morts pour une durée de 5 ans affecte les ferrailleurs. Ils souhaitent donc que cette mesure soit levée en vue de leur permettre de mener leurs activités en toute quiétude. Il y a des centaines de tonnes de fer qui sont ici comme ça stockées, donc c'est de l'argent stocké. C'est un marge à gagner pour nous. Alors vraiment nous demandons une faveur à l'État pour qu'on lève la mesure d'interdiction de l'exploitation de fer morts. C'est pour trouver une solution à toutes ces difficultés que l'association des ferrailleurs de Côte d'Ivoire-Fersi et la Fédération nationale des artisans ferrailleurs des métaux ferreux et non ferreux de Côte d'Ivoire-Fersi décide d'organiser une campagne de sensibilisation dans les différentes ferrailles et casques du district d'Abidjan. Objectif, montrer l'importance et la place du métier des ferrailleurs dans les tissus socio-économiques de la Côte d'Ivoire. Unis, nous sommes forts. Unis, nous pourrons vraiment faire beaucoup de choses. Et c'est à cela d'ailleurs que nous sommes en train de faire une tournée pour faire comprendre aux ferrailleurs que désormais nous devons parler d'une seule voie. Il n'y a que des opérateurs économiques qui exercent dans la ferraille. Une manière de dire aux ferrailleurs, prenez-vous en main, soyez unis, soyez solidaires. C'est à cela que vous pouvez faire bouger une montagne. Les artisans souhaitent également que les travaux du nouveau cycle qui leur a été octroyé en Dautré dans la commune d'Abobo soient accélérés afin de leur permettre de s'y installer et de travailler plus sérénement. Plus d'excursions sur les plages de Grand Bassam, c'est une décision des autorités de la ville suite à des incidents mortels sur les bords de ces plages. Cette interdiction est-elle toujours en vigueur ? A-t-elle été respectée pendant de longs week-ends de Pascal ? Serge Gangoma, Abou Sanogo, reportage. Les passagers de ce mini-car n'ont pas eu accès à la plage principale de Grand Bassam ce lundi de Pâques, intercepté par les agents des forces de l'ordre et les agents de la mairie de Grand Bassam. Nous venons de Youpougon, on est arrivés, on nous demande une autorisation de la mairie, je crois. Donc comme nous, poli sur la plage là, mais là comme nous n'avons pas l'autorisation, on nous demande de nous retourner. En fait, le préfet a pris un arrêté depuis le mois de novembre et ferme toutes les playes au niveau de Grand Bassam. Nos amis d'Abobo, ils sont arrivés, ils ont pris de la liqueur, la drogue est haute. Ils se sont battus, il y en a qui ont été éventrés, il y a eu des morts. Les forces de l'ordre et les agents de la mairie qui mettent ici en application l'arrêté du préfet de Grand Bassam multiplient les fouilles sur la voie de l'entrée principale de la plage. Et cela avec l'objectif d'éviter aux jeunes tout excès dans la consommation de l'alcool et toute bagarre souvent meurtrière. Le papier qui autorise l'accès à la plage a pu être présenté par les passagers d'un autre mini-car. Il fallait avoir l'autorisation de la mairie d'origine, celle de Youpougon. On l'a fait, l'autorisation, une demande adressée à la mairie de Bassam, ça a été fait. C'est normal, c'est juste. Je crois que c'est de bon augur pour essayer de professionnaliser et puis de donner un peu ses sorties. Ces fouilles auront permis de saisir des bouteilles d'alcool dissimulées dans les effets du jeune fêtard. Des jeunes Ivoiriens formés et recrutés par une entreprise de location d'énergie. Il s'agit ainsi de donner des opportunités d'insertion professionnelle à la jeunesse. Principalement ces jeunes qui ont du mal à obtenir un emploi parce que sans expérience professionnelle. Hermann Yamien. Ils sont 8 étudiants sur les 300 candidats au concours université d'été organisés par l'entreprise Agrico qui viennent de recevoir leur diplôme. Parmi eux, 6 ont reçu des contrats de travail à durée indéterminée d'un maître du directeur de cette entreprise. A travers ce recrutement, l'entreprise reprend ainsi à l'appel du président de la République qui invite le secteur privé à contribuer à la résolution de l'épineuse question du chômage en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un pari sur l'avenir en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Nous avons donc des jeunes formés, des ingénieurs qui parlent en anglais, qui connaissent la sous-région et qui en plus parlent le français. Donc sont capables d'encadrer avec efficacité nos équipes et communiquer dans le langage commun dans une grande partie de la zone. Après 6 mois de formation théorique et pratique au métier de l'énergie, ces étudiants hautement qualifiés peuvent ainsi contribuer au développement du marché de l'industrie de l'énergie en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, je suis fier, pas seulement d'intégrer l'une des multinationales leaders dans le domaine de l'énergie, mais de participer au développement de l'Afrique. Parce que nous savons que l'énergie, c'est l'un des enjeux essentiels pour le développement. Pour moi, ce sera le commencement d'une aventure assez pleine, remplie de beaucoup de défis à relever, que je pense avec l'aide de tous. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est un peu impressionnant de voir tout ce qui est moteur. Mais autant un homme est capable de faire quelque chose, les femmes aussi sont capables. Le succès de ce programme selon Amidou Traoré, directeur général de Côte d'Ivoire et énergie, est un exemple du bon fonctionnement qui peut exister entre institutions publiques et entreprises privées. L'entreprise en agréco entend donc poursuivre l'aventure afin de permettre aux jeunes Ivoiriens de bénéficier d'une formation de qualité pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Faire la promotion des programmes et des actions de développement durable en faveur des femmes et des jeunes, c'est l'objectif premier de la direction de la culture et de la francophonie de la région de Nzi par l'organisation de journées d'activité culturelle. Thérèse Yoboué. Francophonie et talents jeunes, thème choisi par l'organisation internationale de la francophonie dans le cadre de sa journée internationale célébrée récemment. A Bokanda, la directrice régionale de la culture et de la francophonie de la région de Nzi, regroupant les départements de Dimokro, Bokanda et Kwasi Kwasi Kro, a saisi cette occasion pour célébrer ses talents œuvrants pour la promotion de la langue française à travers une journée d'activité culturelle. Pour nous, ces jeunes élèves d'aujourd'hui, ce sont les futurs cadres de demain. Donc, ils doivent maîtriser ces valeurs-là et connaître aussi ce que la francophonie peut leur apporter. Des récitals de poésie et des pièces de théâtre dépeignant les conséquences du mariage précoce et de la non-scolarisation de la jeune fille ont marqué cette manifestation. Les trois meilleurs élèves des classes de seconde à la terminale ont été primés après un concours de dissertation. L'installation du club de la francophonie du lycée moderne de Bokanda par la directrice régionale de la culture et de la francophonie a mis fin à cette journée de la francophonie dans la région de Nzi. L'Union européenne met un fonds de 1,3 million de francs CFA à la disposition des femmes défavorisées de Dalois. Elles vont ainsi pouvoir créer des activités génératrices de revenus et se prendre en charge. Honorina Nigori. Ce fonds, réparti en chèques de 25 000 à 100 000 francs CFA, a été remis aux femmes issues de trois associations d'intérêt économique dans le cadre de la mise en œuvre du projet RESPI, Réseau éducatif et social des femmes ivoiriennes, destiné globalement à améliorer les conditions de vie des femmes et de leur assurer une plus grande autonomie. Le but du projet est exécuté en partenariat avec l'ONG VIF et l'ONG International SEVI, la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et le complexe socio-éducatif de Dalois. L'objectif est de favoriser le progrès du continent africain en général et celui de la Côte d'Ivoire en particulier par le biais de l'autonomisation et de l'égalité des droits et des chances des femmes. C'est dans ce contexte que la remise officielle des premiers chèques aux bénéficiaires a été suivie de près par les autorités de la place, notamment le préfet de région et la directrice régionale de la solidarité. Ils ont souhaité une bonne utilisation des fonds mis à la disposition des bénéficiaires ainsi que leur remboursement pour permettre à d'autres femmes d'en bénéficier. Ce projet, qui a une durée de vie de trois ans, devra à terme soutenir au moins 500 femmes des milieux les plus vulnérables dans des activités à caractère économique et génératrices de revenus, au dire du chef du projet Étienne Nebou. La coopérative des éveaculteurs de Grand-Bérébi au secours du lycée moderne de la localité, elle offre une centaine de tables bons au lycée qui rencontrent de nombreuses difficultés de fonctionnement. Thérèse Youboué. Construit en 1998, le collège moderne de Grand-Bérébi a été érigé en lycée en 2012. Ce lycée compte 2400 élèves pour seulement 27 salles de classe physique et 37 classes pédagogiques. Il faut donc de nouvelles salles de classe et de tables bons. L'appel lancé par les responsables de l'établissement a eu un écho favorable auprès de la coopérative pour le développement de l'éveaculture de Grand-Bérébi. Elle vient de faire donc de 100 tables bons au lycée. Pas parce qu'on a assez qu'on donne, mais le Seigneur a dit, celui qui donne recevra beaucoup. Nous croyons que tous nos coopérateurs ont des enfants au lycée. Ce serait mieux pour nous de donner ces tables bons à nos enfants pour leur permettre de bien suivre les études. Le sous-préfet de Grand-Bérébi ainsi que les responsables du lycée ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Ils ont lancé un appel à d'autres bonnes volontés afin de venir en aide à ce lycée qui a d'énormes besoins. C'est une action de haute portée sociale et je voudrais leur dire simplement merci et encourager tous ceux qui peuvent agir dans le même canal de venir aider notre lycée à sortir de sa précarité. Par rapport au développement même de ce lycée, nous allons chercher de l'aide à l'extérieur. Maintenant, si aujourd'hui sur place, il y a des structures capables de faire quelque chose pour ce lycée, nous ne pouvons que nous en rejouer. La coopérative pour le développement des leviers à culture de Grand-Bérébi compte 850 coopérateurs avec une production mensuelle de 900 tonnes de caoutchouc. En 2013, elle a fait un chiffre d'affaires de 130 millions de Français. Des écoles inaugurées par le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique à Yamsoukro. Kandia Kamara a également lancé le démarrage de la construction de plusieurs cantines scolaires. Ce sont des projets financés par le programme présidentiel d'urgence PPU à Boussanogo. En marge de la fête de Pâques, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique Kandia Kamisoukro Kamara s'est rendu dans la région du Bélier et le district de Yamsoukro, où elle a procédé à l'inauguration d'écoles et à la pose de premières pierres de cantines scolaires et de salles de classe. Ce sont tour à tour les villages de Ndenu, Abloblakro et Konanke Krekro qui ont vu leur école de dix classes inaugurées. La pose de la première pierre de logement du maître est reçue la visite de Kandia Kamara. Elle avait à ses côtés le ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi et Jeannot Aoussoukwadjou. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a saisi l'occasion pour inviter les filles et fils de la région à l'union et à la cohésion. Aujourd'hui, nous devons écrire les pages d'une histoire nouvelle à travers la promotion des initiatives de paix et de développement. Les festivités organisées dans le cadre du paix et nous s'inscrivent bien dans cette dynamique. Votre mérite est d'autant plus grand que votre aspiration à un mieux-être épouse la politique de réconciliation nationale. Cher à son excellence, monsieur le président de la République Alassane Ouattara et à son aîné, le président Henri Conan Béthier. Dans la région de Thébissou, Kandia Kamara a annoncé la construction de plusieurs écoles primaires. Cette action du ministre Kandia Kamara s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. De l'eau potable dans cinq villages de la sous-préfecture de Tanqueissé, c'est dans le département de Kung Fao, zone nord de la Côte d'Ivoire. Le château d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes a été inauguré par le ministre chargé de l'économie et des finances. Les populations de plusieurs villages de Sakassou célèbrent Pâques dans la lumière. Ces villages viennent d'être connectés au réseau électrique national par le programme présidentiel d'urgence Charles Tatou. Parc heureuse pour les populations de la tribu Kanango dans le département de Sakassou. Cette tribu, composée de huit villages, a vu six de ces villages bénéficier de l'électrification rurale. Ce rêve, caressé depuis des décennies, s'est réalisé grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. Ces villages ont été connectés au réseau électrique national à la faveur de la visite d'État du président de la République dans la région de Gbeke. Les populations, par la voix de leur porte-parole, ont exprimé leur gratitude au président Alassane Ouattara. Pour elles, l'électrification de leur village va contribuer à lutter contre la pauvreté et l'exode rural. La représentante du ministre du pétrole et de l'énergie a réaffirmé la volonté du gouvernement à participer au bien-être économique et social des populations. C'est l'une des promesses du chef de l'État qui vient de se réaliser, c'est-à-dire donner l'électricité à toute la population ivoirienne. Pâques 2014, sous la lumière, les populations de Kanango saluent l'œuvre du président de la République. Il y a un temps, nous étions dans l'obscurité. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons eu de la lumière. Et l'après-midi, nous buvons de la bière bien glacée. Et vraiment, nous sommes très, très contents. Nous lui disons vraiment énormément merci et que Dieu fasse qu'il puisse avoir encore un second mandat pour vraiment continuer l'œuvre qui a si bien commencé. Avant, on était dans le noir, on ne voyait pas les jeunes. Mais maintenant, ça se passe bien, on voit le visant, on voit qui est beau, qui n'est pas beau. Depuis 2013, l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'électrifier les villages ayant au moins 500 habitants. Neuf villages du département de Sakassou ont donc bénéficié de l'électrification rurale dans le cadre du programme présidentiel d'urgence EPU. À Djé-Touancro également, la fête de Pâques s'est passée dans la lumière. C'est un village de la commune de Boaké. Il vient lui aussi d'être relié au réseau électrique national. Ouattara Amadou. Cris de joie des habitants de Djé-Touancro situés dans la commune de Boaké. Ce village vient d'être connecté au réseau électrique national. Cette mise sous tension est une réalisation de la Banque mondiale à plus de 60 millions de francs CFA. Cela est rendu possible grâce aux actions menées par la mutuelle de Djé-Touancro. Au cours de cette fête de la lumière, les différents intervenants ont salué les efforts consentis par la mutuelle pour le développement de Djé-Touancro au profit des villages environnants. Ils ont par la suite demandé aux filles et fils de cette localité de s'unir pour le développement intégral de leur village, mais également pour aider le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Kouakou Romain, président de la mutuelle de Djé-Touancro, estime que la connexion au réseau électrique national est le démarrage du développement de son village. Mais pour lui, beaucoup reste encore à faire en ce qui concerne les infrastructures scolaires et sanitaires. Un défi que compte rélever ce fils de Djé-Touancro. Il y a encore d'autres projets qui sont dans le pipe, comme l'addition d'eau potable, comme la réhabilitation de l'école. Donc, tous ceux-ci nous sommes organisés. Nous allons vers l'État pour lui présenter un peu cette alliance-là, afin qu'il nous aide, avec l'appui aussi des dépopulations, pour qu'on puisse réaliser ces projets-là. Un match de football a mis fin à cette fête de la lumière à Djé-Touancro. Et deux villages du département de Yamsoukro profitent de la fête de Pâques pour introniser leurs chefs. Ce sont les villages de Djaman-Sakassou et de Oufoué-Fiekro. Laetitia Monglé. A Djamey, 220 logements, c'est d'ici que tout part. Des convois privés à destination d'Oufoué-Diekro, dans le département de Yamsoukro, sont sur le départ. Il ne faut en aucun cas manquer ce Pâques-Kinou édition 2014. Je suis contente parce qu'il y a longtemps, j'ai vu ma famille. Donc c'est une occasion d'aller voir ma famille, danser, les soigner et fêter la fête. Plus de fête pour les moins chanceux, la course s'achève ici pour eux. Ceux qui ont pu arriver à destination ont eu le privilège d'assister ce dimanche de Pâques à la renaissance du Christ, mais aussi à celle de leur village, avec l'intronisation du tout nouveau chef d'Oufoué-Diekro. Aujourd'hui, tous les villages se doivent d'être modernes. Et donc, tous les actes que je dois poser doivent aller dans le sens du développement. Et j'entends compter sur tous les habitants de ce village, mais aussi tous les habitants des villages environnants. Même atmosphère de fête, un jour plus tôt à Djamonsakassou, toujours dans le département de Yamsoukro. Les ressortissants de ce village ont également choisi les fêtes pascales pour l'installation de Nanon Kaku Kofi-Severa, 13e chef. L'occasion m'est donnée maintenant que je puisse faire en sorte que mes intentions, mes projets puissent être réalisés. Je sais que je le ferai avec le concours de mes aînés, les notables qui sont remplis de plein de sagesse et de connaissances. La fête de Pâques n'a pas été différente dans les villages baoulés cette année. Danse traditionnelle fête foraine et réunion de mutuelle étaient au programme comme les années précédentes. Mais le grand absent était bien sûr le gibier. Le festival des griades s'invite à Yamsoukro, la capitale politique ivoirienne pour la fête de Pâques. A cette troisième édition, toutes sortes de mets, sauf bien sûr la viande de brousse, contrairement aux années précédentes. Et la ville de Boaké, elle aussi a abrité un festival spécial à l'occasion de la fête de Pâques. Il s'agit de permettre aux populations qui n'ont pas eu l'occasion de se rendre au village de retrouver cette ambiance festive sur place à Boaké. Ouattara Amadou. La célébration de la fête de Pâques 2014 dans la ville de Boaké a été marquée par la première édition du festival Pâques Inu. Avec l'occasion de la mairie de Boaké, une structure de communication a offert aux populations restées sur place dans la cité de Boaké d'un moment de réjouissance. Je ne pensais pas pouvoir obtenir ce résultat. Pas parce que je ne pensais pas à la participation massive des gens, mais c'était beaucoup basé sur un côté finance. Je me disais où trouver les moyens de pouvoir réaliser ce projet. C'est vrai que dire que je suis complètement satisfaite, ce n'est pas vrai parce que j'aurais voulu faire quelque chose de plus grandiose, de plus réussi. Mais le fait d'avoir déjà posé cet acte à Boaké, je ne sais pas comment vous exprimer ma joie. C'est à travers des activités sportives et musicales que cette agence a égayé les populations. A cet effet, un match de gala a opposé les enseignants aux agents de la mairie de Boaké. Ce match a été remporté par l'équipe de la mairie au tir au but sur le score de 4 buts à 2. Nicolas Djibout, maire de la commune de Boaké et le directeur régional de la culture et de la francophonie ont salué cette initiative. Ils ont promis l'appuyer davantage l'année prochaine. Un concert gratuit tenu à la place de la paix a ponctué cette célébration de la première édition du festival Pâques-Uni à Boaké. L'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire célèbre son centenaire en même temps que la fête de Pâques. Une caravane du méthodiste est initiée à Dabou et à Grand-Lahou pour marquer l'événement. Franck Coadio. Officiellement reconnue en 1914, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire a fait du chemin 100 ans et une caravane lors du week-end pascal pour remonter les traces du méthodisme. Dabou et Grand-Lahou, première localité visitée par les missionnaires, sont passées au crible et le clou, le stade municipal de Dabou, ce lundi 21 avril. A l'occasion du centenaire, il nous apparaît important de revenir sur les traces du méthodisme pour rendre gloire à Dieu, pour dire merci, n'est-ce pas, de ce qu'il a balisé le cheminement de l'église jusqu'à ce jour. En même temps, c'est un devoir de mémoire. Temps fort de ce troisième jour de célébration, la Galilée, un grand rassemblement aux allures d'Agapé, où les fidèles, venus de divers horizons, viennent communier autour d'un thème, la résurrection et le message du jour. Nous nous réunissons pour un enseignement, c'est extrêmement important. Quel est le message de la résurrection ? Et à cette occasion qui est dénommée Galilée, après avoir partagé la parole de Dieu, nous partageons le repas. C'est le moment de la communion fraternelle. Chants, chœurs et louanges et des actes symboliques. La visite d'un stand, par exemple, célébrant les pionniers de l'église et la récompense du mérite de plusieurs doyens de la foi. Pour moi, c'est une histoire d'avoir cette médaille. Je le remercie Dieu. La caravane du méthodisme, l'acte 2. Après un premier accompli, il y a cinq mois dans le village d'Alangwenou, à Grand Bassam, le berceau du méthodisme et d'autres activités sont prévues, notamment un colloque international sur la doctrine méthodiste. Au Soudan du Sud, des centaines de civils ont été massacrés la semaine dernière dans la ville de Bentiu, selon l'ONU. Des milliers d'autres se sont réfugiés dans les bases des Nations Unies, qui sont aujourd'hui totalement débordées. Depuis le massacre, le nombre de réfugiés est passé de 8 000 à 20 000, ce qui pose de gros problèmes d'eau et de sanitaires. Il y a maintenant près de 80 000 réfugiés sur les bases de l'ONU, à travers le Soudan du Sud. 11 militaires algériens et 3 assaillants ont été tués en Kabylie, c'est dans le nord de l'Algérie. C'est la première attaque contre les forces de sécurité depuis l'élection présidentielle du 17 avril, selon le ministère de la Défense. Voilà qui met fin à ce 13h. Merci d'être resté avec nous. D'autres informations sur les www.rti.ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !